moi j'interpelle le procureur de la république il est de son devoir avant c'était les journalistes ils reçoivent une formation ce sont eux qui passaient dans la télé dans les radios ils ont reçu une formation ils savent quoi dire quoi n'est pas dire et aujourd'hui aujourd'hui avec la nouvelle technologie facebook twitter instagram et autres choses les réseaux sociaux les gens font de n'importe quoi et si auparavant nos états arrivait à contrôler la communication parce que je parle des journalistes de nos jours nous les blogueurs activistes ou consorts aujourd'hui c'est de n'importe quoi et si l'état ne veut pas qu'il y ait vraiment des problèmes dans la société il est temps pour l'état guinéen de réglementer ce domaine aujourd'hui sinon il ya trop de laisser aller trop d'un jus trop d'injustice trop d'un jus trop d'injustice il faudrait que cela s'arrête il faudrait que cela s'arrête il faudrait que la loi soit appliquée à tout le monde voilà celui qui va au delà il faudrait qu'il réponde de ses actes voilà c'est que les gens soient libres d'être poursuivis de leurs actes si nous voulons construire une société juste une nation juste il faudrait que vraiment l'état essaye de jouer un rôle voilà sinon nous notre société guinéen aujourd'hui trop d'un jus trop d'injustice trop d'un jus trop d'injustice hier franchement il faudrait que ils arrivent à réglementer ceux qui ont la parole hier ce qui prennent la parole il faudrait que l'état arrive à réglementer les choses je l'ai toujours dit les critiques c'est bien les critiques oui vous êtes de l'autre de l'autre côté les critiques c'est bien mais les injures de père et de mère franchement n'ont pas leur place dans notre société c'est la honte c'est vraiment la honte hier c'est vraiment la honte c'est vraiment la honte vous allez voir les pays voisins les gens ils viennent ils font leurs vidéos de critiques à chaud les gens regardent mais c'est seulement en guinée aujourd'hui 70% de ceux qui détiennent la parole sont des ignorants oui tout ce qu'ils aiment c'est le chaud venir s'asseoir insulter tel c'est tout ce qui les intéresse aller diffamer dénigrer l'autre c'est ça leur show avoir l'art de critiquer ils le savent pas oui si c'est pas des propos communautaires moi j'appartiens à telle communauté tant 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 elle doit faire ceci cela voici des propos qui sont graves dans notre société et ce sont eux aujourd'hui les maîtres de la parole aujourd'hui des gens qui viennent se flanquer moi j'appartiens à telle communauté moi je m'adresse à telle communauté des propos qui déchirent le tissu social franchement nous devons l'état doit jouer un rôle le procureur de la république doit jouer un rôle pour que tout cela ça cesse voilà pour que tout cela ça cesse franchement c'est honteux que des pères de famille oui des personnes des tonneaux vides ça c'est pour manquer de respect des tonneaux vides ça c'est pour raconter de n'importe quoi des tonneaux vides ça c'est pour raconter de n'importe quoi il faudrait que il y ait un changement il faudrait que l'état arrive vraiment il faudrait que l'état arrive vraiment à contrôler à contrôler ce domaine je vais donner la parole à d'autres personnes chacun va donner son point de vue là dessus franchement moi d'amaro je le dis je ne suis pas le détenteur de la vérité ça c'est mon point de vue ceux qui veulent apporter quelque chose je suis le modérateur ne venez pas dire le nom de quelqu'un ici on parle en général de la mouvance comme de l'opposition voilà il ya un il ya un laissé aller il ya il ya un laissé aller ceux qui ont de belles propositions à donner je veux ceux qui veulent que je les prenne ici qui donne leur point de vue mais je ne veux pas d'un jour je ne veux pas que vous citer le nom de quelqu'un j'aimerais que vous parlez en parabole voilà celui qui se sent blessé qu'il change de comportement c'est c'est simple voilà ceux qui se sent blessé qu'il change de comportement maintenant on fait cela pour alerter nos autorités pour attirer oui pour attirer l'attention du procréable de la république voilà si on veut avoir une société juste les médias la communication on doit vraiment soigner la communication parce que chez nous aujourd'hui c'est de n'importe quoi les réseaux sociaux aujourd'hui les gens sont plus écoutés que les télévisions aujourd'hui que ceux même qui ont fait des formations pour être des journalistes nous sommes plus écoutés que ces gens donc et quand la parole tombe dans des oreilles des gens qui ne sont pas réfléchis ça crée de n'importe quoi donc la première personne il ya ibrahim ibn soulemane qui veut parler à ceux qui veulent concernant les mesures je pense bien moi je vais dire c'est le gouvernement guinéen qui qui coçonne tout ça sinon comment comprendre des gens qui passent tous les temps à insulter les gens peur des amers des gens insultés toute une communauté comment le gouvernement ou bien les responsables d'un autre pays peut les garder à côté jusqu'à ils ont même des gardes corps à côté d'eux moi je me suis dit que c'est le gouvernement regarde si le gouvernement veut stopper ça ça fait pas ça peut même pas faire une heure de temps on peut stopper tout ça parce que partout où tu es tu es tu es aux états unis si le gouvernement a besoin de toi il t'auront où tu es là bas si toi d'amoraux tu fais comme toi tu vas rentrer en guinée tu vas trouver le gouvernement mais aujourd'hui si tu es de l'opposition t'insulte aujourd'hui il ya des gens qui sont en prison parce qu'ils ont insulté peut-être le président de la république mais il ya des gens qui insultent toute une communauté ils sont là ils sont là on les voit matin midi soir à conakry ils sont ils sont ils sont ils n'ont même pas de problème si tu les vois même ils sont libres sans s'inquiéter tu vois non moi je me suis dit c'est le gouvernement si le gouvernement veut stopper ça ça va même pas prendre une heure de temps ça s'arrêter comme tu dis faut pas qu'on va citer des noms sinon on connaît plein moi je ne veux pas que mon débat mon débat soit débordé mais et les gens savent de quoi on parle donc moi c'est très simple je dis et ça peut être moi ça peut être x ça peut être y mais que c'est qu'il sait que le plus important le but même de l'évolution en tout cas de nos autorités en général aujourd'hui on peut pas construire une nation juste et tant qu'il ya l'injustice voilà moi il faudrait que qu'on respecte les gens un peu merci beaucoup vous allez bien ça va en deux minutes qu'est ce que vous vous proposez concernant les injures non moi je suis très d'accord avec toi ce que tu es en train de dire le gouvernement doit prendre son mesure doit contrôler tout ce qu'on fait l'injustice c'est pas quelque chose qu'on doit tolérer regarder au Mali regarder en Côte d'Ivoire regarder au Sénégal quand il y a un juge sous le réseau c'est ce qu'on te prend directement pas midi 14h le procureur de la république doit prendre son mesure ça ça nous concerne pas le président de la république ni là tu as pas fait tu as raison donc vraiment bien oui ça va ok on vous écoute là merci de m'avoir donné la parole franchement sur la toile surtout beaucoup les guinéens quoi les guinéens depuis sur les réseaux sociaux les guinéens franchement les guinéens c'est l'insulte c'est l'insulte franchement il faut le dire il faut avoir le courage de dire parce que même partout regarde surtout regarde quand tu vois la toile c'est toujours les guinéens qui s'assoient aujourd'hui au lieu de parler comment le pays va s'avancer comment le pays va se développer ils font pas ça ils le font pas si c'est partager la haine c'est ça qui va développer la guiné mais non au fait ce que tu dis aujourd'hui c'est le c'est le malfaiteur qui a écouté aujourd'hui on n'écoute pas les imams on n'écoute pas les religieux le pasteur aujourd'hui mais quand il faut regarder aujourd'hui quand quelqu'un fait un direct s'il s'agit de parler des futilités là tu vas voir deux mille trois quatre mille cinq mille personnes en train de regarder oui s'il s'agit d'insultés de parler des histoires je ne sais pas de secteur ou je ne sais quoi tu vas voir des milliers de personnes en train d'écouter mais quand il s'agit des sujets à renforcer la cohésion sociale à parler du développement ou même à faire des critiques pour que l'état puisse travailler mais les gens ne vont pas s'intéresser à ça et c'est pourquoi aujourd'hui ça plaît à certaines personnes de venir s'asseoir raconter de n'importe quoi insulter le papa de quelqu'un aujourd'hui quand je change tout de suite la donne tout de suite là je me mets à insulter quelqu'un tout de suite tu vas voir le nom ça va et ben oui parce que c'est aujourd'hui de nos jours c'est ce que les gens veulent entendre ben il se met en retard il se met en retard il se met en retard il met encore notre pays même en retard parce que ça parle de la vraie vallée de guillemets qui représente l'insulte c'est pas c'est pas non plus c'est qui peut nous avancer et merci vraiment ça concerne tout le monde oui oui alors ça va oui bonsoir oui ça va très bien vous ça va ok vous avez suivi oui j'ai suivi le thème en fait franchement moi ça c'est une honte pour la guinée en fait étant guinéaire moi franchement ça me fait c'est pas la peine en fait la guinée c'est un pays musulman s'attaquer à l'état c'est bien de s'attaquer à l'état c'est bien de la vérité à l'état mais s'attaquer à une personne qui fait la même révision que toi qui prie franchement moi je trouve ça horrible quoi est horrible ça n'a pas de ça n'a pas de sens ça n'a pas d'intérêt en fait il faut qu'on arrête les injures faut qu'on arrête les injures que je dis la critique c'est bien mais les injures voilà mettons ça de côté cherchons la solution pour changer l'image de la guinée cherchons la solution pour avancer le pays pas pour reculer le pays en fait ça met le pays en rétapes moi c'est bizarre quoi franchement et merci quand même ce que tu fais parce que moi je te suis depuis longtemps frère mais franchement tu fais la fierté c'est pas tout le monde merci pour ajouter après mon frère oui à l'eau de maro oui comment va-t-il franchement tu as déjà résumé tout par rapport au sujet d'aujourd'hui mais du coup franchement c'est une bonne idée du coup faut qu'on arrête franchement faut qu'on arrête c'est une honte totale c'est une honte totale s'il s'agit au moment de la politique les gens peuvent parler de la politique mais après la politique ça sert à rien d'insulter ou bien inciter les gens surtout nous qui sommes en dehors de la guinée comme ça tu vois donc ça fait très mal franchement et puis ça nous donne pas de bonnes images par rapport aux gens qui sont là c'est ça que je vois les maliens on voit les les ivoiriens mais franchement pour nous ça dépasse franchement franchement sinon mais on prend un exemple sur toi s'il s'agit de la politique qui en parle mais après la politique tu te mêles plus tu n'as jamais insulté et pourtant tu as été toujours insulté mais tu n'es jamais sorti ici pour insulter tu vois c'est ce que faut assumer quand tu dois faire les vidéos il faut accepter les critiques moi c'est ce que je dis il ya de ces personnes ici ben ils ont insulté je suis même devenu des amis nous sommes devenus des amis aujourd'hui on échange donc moi c'est toi tu veux tu veux conseiller les gens tu veux sortir parler aux gens toi tu dois être un exemple tu dois les montrer que oui toi tu sais garder ton tempérament même s'ils te critiquent peut-être tout le monde n'accepte pas ce que je dis mais il au fil de temps ils arrivent à comprendre mais parce que moi je les réponds pas si j'étais là à les répondre ils insultent je réponds pas les injures peut-être que beaucoup n'allait pas me suivre mais franchement et le problème aujourd'hui ça ne fait que ça grave la forme des autres les ivoiriens les maliens ils se critiquent ils disent tout mais pas d'injures mais c'est chez nous en guinée seulement franchement actuellement les hommes comme les femmes vieux comme jeunes qui ne font que s'insulter mais tu sais le problème aussi c'est quoi s'il s'agit avec la personne dont tu es là c'est s'il y avait des lois actuellement on interdit les injures sur les réseaux sociaux celui qui le fait ils vont ils vont les poursuivre voilà les gens c'est parce qu'ils n'ont pas encore de mesures d'abord mais s'ils avaient pris des mesures contre ces personnes je vous jure que les gens allaient arrêter voilà donc il faudrait que il faudrait que le procureur vraiment essaie de faire quelque chose merci merci mon frère au fait ça va très bien au fait le sujet vous me voyez quand même c'est un peu clair oui ça va ok au fait le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet très important parce que ça concerne la vie de notre nation en tant que jeune guinéen nous devons apprendre maintenant à proposer les bonnes choses pour le développement de notre pays les injures là ne font pas avancer le pays parce que la guinée a tellement de problèmes que se mettre à insulter ça n'arrange pas les choses ça ne fait qu'un pire et puis ça attire la haine donc ce que je pense voilà ce que je conseillerais à tout le monde en tant que jeune guinéen nous devons chercher à proposer des solutions pour que le pays sort de l'ordinaire parce que on est en besoin de tout il faut se dire la vérité faut pas se voiler la face franchement c'est un conseil que je donne en tout un chacun il est temps qu'on cherche à régler les problèmes du pays par exemple nous avons les problèmes d'électricité nous avons les problèmes de route nous nous avons les problèmes d'eau donc si nous mettons à chercher la solution à ces problèmes je crois ça fait avancer notre pays mais les injures grossières sur les réseaux sociaux ça n'avance pas le pays il faut que les critiques constructifs dire ok monsieur le ministre moi c'est comme ça c'est comme ça je crois ça c'est encore plus mieux on met la pression sur nos cadres à travailler davantage que de venir parce que l'autre à critiquer ou l'autre au fait soit c'est des deux camps mais je me demande il faudrait que je me demande que fait le procureur de la république ou bien la guiné n'a pas de moi ou bien la guiné n'a pas de voilà qui 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 comme qui punit les injures grossières je me demande pourquoi nous 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 attirons l'attention du procureur de la république parce que nous le voyons à code d'ivoire tout le monde tous les blogueurs connaissent le nom du procureur de la côte d'ivoire monsieur adou richard il est connu par tout le monde et il met tout le monde en garde donc quand tu tiens même si tu es à l'étranger ils vont te poursuivre donc tu peux pas tenir des propos dans la société qui peut vraiment nuit à la cohésion sociale tu peux pas venir parler de communauté dit des propos un qui peut diviser les gens tu peux pas sortir insulter le président de la de la république tu peux pas sortir insulter le leader politique de l'opposition dans tout ça là il faudrait que il prenne des mesures pour arrêter cette injustice là vraiment merci pour tes conseils mon frère ok merci à la prochaine oui j'ai d'actualité lui c'est là quand il ya sujet d'actualité il n'a pas mon général c'est que toi comment vas-tu ça va bonjour à toi bonjour à tous tes auditeurs et ça c'est un sujet très très intéressant pourquoi une justice équitable c'est ça que tu cherches une justice équitable quand on parle de justice on touche le ministre de la justice équipe du ministre de la justice c'est quelqu'un qui est là pour le peuple qu'elle a pour une justice équitable dans tout le pays il ya une justice équitable toi tu vis aux états unis chez toi je suis sûr et certain tu vois ce qu'on appelle la loi chez toi moi chez moi je sais pas si tu vois derrière j'ai je suis moi ici dans mon salon j'ai c'est qu'on appelle ici en france là vous et la loi tu voyais là ok ça c'est pour connaître ses droits et ses devoirs dans un pays aujourd'hui en guinée dans le temps on avait voté c'était quoi la loi fondamentale dans la loi fondamentale il y avait beaucoup de choses dedans mais aujourd'hui il n'y a aucun guiné qui est dans le pays en guinée là bas ou à l'extérieur qui va te dire dans ma ronde aujourd'hui qui connaît c'est trop le dévoi en guinée toi donc c'est ça qui manque aujourd'hui dans notre pays tu vois il faudrait que la justice guinéne édite des livres je sais que ça existe mais c'est lui qui n'est pas parti à l'école il connaît pas ses droits parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui va se lever insulter son prochain et l'autre a peur d'aller porter plainte il se dit ben je connais pas mes droits t'as compris mais avant dans le temps moi quand j'étais en guinée dans le temps mon enfance il y avait de la police de proximité quand il y avait quelque chose qu'est ce qu'on faisait on te disait je vais aller porter plainte au covieria il y avait la police de proximité qui était à côté à chaque quartier il y en avait tu vois donc là je parle même pas des injures qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux tu vois aujourd'hui nous guinéens aujourd'hui le ministre de la justice c'est là où il doit être indépendant essayer d'être indépendant parce qu'aujourd'hui moi je dis la vérité le portireur de la république il a des droits il peut rien faire tu vois et c'est le ministre de la justice c'est la justice guinéenne qui doit faire quelque chose c'est donner la main tu vois c'est donner la main t'éditer des livres des lois parce que tu vois dans chaque pays aujourd'hui tu demandes à quelqu'un est ce que tu connais tes droits dans le pays ils connaissent enfin nous on est en france ici les vrais français il y en a beaucoup qui connaissent pas leurs droits il ya des français moi j'ai des collègues je connais mais leurs droits plus que eux tu vois et aujourd'hui toi peut-être il ya beaucoup de choses que tu vas connaître en guinée parce que tu as été dit tu as donné la chance tu as été à l'école tu as poussé tu vas connaître des choses tu vas essayer de faire du parallèle par rapport à la loi américaine ou à la loi européenne par rapport à la loi guinéenne tu vois mais aujourd'hui on a beaucoup de lois chez nous aujourd'hui ben c'est la police qui va éviter ou ben l'assemblée nationale va voter comme ça en unanimité et les autres la population n'est pas au courant et dans l'OTAN Kibaro était là pour ça tu vois Kibaro était là pour ça pour pour dire aux gens votre droit c'est ça le gouvernement a voté ça le gouvernement a voté ça mais aujourd'hui il ya des librairies en guinée aujourd'hui tu prends à cinq guinéens tu trouveras deux guinéens dedans qui va te dire écoute moi je connais mes droits tu vois et aujourd'hui effectivement tu as raison c'est un très bon sujet nous nous guinéens aujourd'hui on doit arrêter de s'insulter on doit arrêter de s'insulter ça commence par ça on arrête de s'insulter parce que les gens qui s'insultent on n'en ramène que du malheur qui doit pour l'autre pays c'est vrai que du malheur de malheur de malheur les gens qui sont sur les réseaux sociaux ils peuvent s'insulter ils n'ont qu'à s'insulter entre eux là-bas tu vois mais comme tu l'as dit nos leaders politiques un leader politique une fois que tu es un leader politique tu es tenu pour t'insultes c'est comme ça c'est pour ça que la dernière fois que je te dis aujourd'hui vous représentez des leaders politiques quand quelqu'un fait des blogs tu vas et dès que tu vas commencer à critiquer c'est normal tu vas pas plaire à tout le monde il y en a d'autres qui vont t'insulter et c'est comme ça ça serait bien que dans notre pays d'un autre pays qu'on édite nos droits qu'on connaisse nos droits parce qu'aujourd'hui personne ne connaisse les droits aujourd'hui en guinée j'avais par là je suis excellent on en a un gainement tu es d'accord avec moi tu vas venir aujourd'hui la police va t'arrêter si tu parles plus qui se parle bien tu as une grande gueule tu vas passer et dès que toi tu vas arriver tu t'as pas une grande gueule ben c'est mort il y a l'injustice tu as compris donc en fait aujourd'hui il faudrait que nous guinéens on se bat effectivement pour notre justice équitable et la justice équitable ça vient dans la main de la justice ça la justice le pays ne peut pas avancer bien sûr le président de la république est là le président de la république est là pour ordonner mais vous justice vous devrez être indépendants mais être édité des lois des lois des lois il ya la la loi fondamentale qui était là tout le monde le savait mais aujourd'hui il ya la majorité des guinéens ne savent même pas il y a quoi dans la loi fondamentale tu vois c'est ça c'est la loi fondamentale on avait fait là on avait fait la pub là dessus et les guinéens sont sortis ils ont voté massivement là dessus tu vois le temps de ce que tour est il y avait les livres verts où tu connaissais tes droits tu vois et aujourd'hui c'est tout ça là qui manque donc en fait moi j'ai l'impression que le pays on est en train de régresser et que c'est d'aller avec un des domaines on a le président n'a pas besoin de vous taper la main pour pour évoluer quoi ma soeur moi je donne la parole aux femmes bon bonjour mon frère comment tu vas allez bien ça va bien merci de m'avoir pris moi c'est jano le motivateur et permetteur mais c'est d'abord je t'encourage pour ceux que tu commences en termes comme ça c'est très important et l'initiation au civisme c'est très important il n'y a pas un président il n'y a pas un leader politique qui reçoit pas d'injures partout on va les leaders politiques reçoivent des injures mais permettez moi de vous dire que quand on parle de politiciens ce n'est pas un métier c'est un service de la nation quand tu es un politicien c'est pas un métier tu es là au service de la nation on a un problème d'éthique on a un problème d'éducation il ya des gens qui n'ont pas la saisie des bons comportements de la morale et des institutions civiques ce qui manque à notre nation aujourd'hui c'est parce que si les gens la continuent à injurer ils sont supportés par les gens qui aiment leurs injures qui partagent leurs injures ce sont les gens qui cohabitent avec les mêmes comportements quand quelqu'un se voit avec une visibilité de mille deux mille trois mille et que c'est apprécié par la population c'est que ces personnes ressentent qu'ils ressemblent aux gens qui partagent sa vision permettez moi quelque chose qui est plus choquant à dire le président de la république le procureur de la république tous les représentants savent que l'injure n'est pas acceptable mais ce qui est marrant et ce qui est choquant c'est que ces gens là sont protégés par l'administration par les hommes au pouvoir parce que je vais vous dire quand tu sais que tu as un militant qui représente ton image il l'injure et dont les paroles incendiaires tu dois pas accepter qu'ils soient près de toi quel que soit le militant quand tu es président tu es ministre tu es n'importe quel officier politique en tout cas tu représente l'image de la nation il faut pas accepter les gens qui donnent les paroles incendiaires les injures c'est une autre forme de violence les injures c'est une autre forme de violence c'est la même manière que quelqu'un qui pointe le coup de poing une personne c'est la même chose quand quelqu'un insulte toute une communauté toute une famille toute une descendance et qu'on voit cette personne autour de la présidence autour des richards autour des patrons du pays mais qu'est ce que vous voulez dire que ces gens ne vont pas continuer à insulter donc premièrement il faudrait que ceux qui représentent la loi nationale ceux qui sont proches du président qui l'arrêtent de cotiser de supporter et de couvrir ces personnes qui donnent les paroles incendiaires ce que vous dites comme ça c'est le rôle du président c'est le rôle des ministres ils doivent interdire toute personne sans te couper la parole moi je dirais que les leaders là en écoutant leur discours nous ne voyons pas que ces gens là encouragent mais comme tu le dis là comme tu le dis sinon les premiers garants donc c'est ça eux de 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 vraiment arrêter monsieur damarro moi parce que quand nous quand tu vas prendre c'est l'eau d'aller moi je vais pas c'est l'eau c'est l'eau ne va pas encourager la violence quand vous allez prendre le président de la république ne va pas encourager qu'est ce qu'il faut monsieur damarro je suis d'accord pour ton aval permets moi de te dire ceci c'est l'eau d'aller n'est pas l'autorité principale de la nation les gens qui ont juré comme ça là vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont toujours à la présidence qu'ils marchent devant le président qu'ils sont proches des ministres qu'ils prétendent les ministères vous n'êtes pas sans savoir que vous ne connaissiez pas cela je ne suis pas en train de dire qu'il les encourage pas mais il protège ces gens qui donnent des paroles incendielles pour qu'on soit clair tous ceux qui injurient nationalement le président ne doit pas les accepter rentrer dans son bureau les ministres ne doivent pas les accepter dans leur ministère c'est qu'il se croit intouchable il se croit invincible c'est pour que se permette de faire ses comportements pareils les gens qui adressent les injures pour toute une communauté ne doit pas être accepté mais pas seul et plus heureusement par le pouvoir qui commande le pays on doit pas accepter les gens qui injure toute une communauté être auprès du pouvoir là je suis d'accord avec vous là je suis dans le sujet par rapport aux injures quoi chacun son opinion moi mon opinion j'attise le procureur de la république parce que dans tous pays quand quelqu'un fait des injures publiques normalement ces derniers doivent être poursuivis par le procureur de la république surtout même le président de la république n'est pas épargné par des injures ça c'est inacceptable donc tous personnes tous dynéens qui font des injures à l'endroit du président de la république soit des autres du pays normalement le procureur de la république doit choisir le dossier partout où il se trouve y'a deux se trouvent en france y'a deux se trouvent aux états unis partout dans le monde entier tous ces partout dans le monde entier tous ces ambassades ces ambassades se représentent en guinée il n'est uniquement qui prend la photo soit des images aller montrer à l'ambassade des francs ou aux états unis ou n'importe quel pays telle personne à faire des envies publiques à l'endroit de nos autorités on a besoin de ces derniers donc automatiquement l'ambassade de pays renvoie l'image de ces derniers dans le pays là où il se trouve comme ça on va le traquer en guinée c'est proclé de la république qui ne fait pas son rôle avec le ministre de la justice c'est tout et je sais pas avant tu as écouté vraiment qu'on est sur la radio bobo à conakry là ils sont venus d'intervenir il a dit tout ministère doit faire son rôle le président n'est pas de la justice il n'est pas un procureur tu vois il est juste le président de la république il faut qu'on l'accompagne qu'est ce qu'il faut chacun doit suivre son rôle c'est qu'il faut les envies publiques que ça soit en guinée que ça soit ailleurs c'est le rôle des progrès de la république qui doit poursuivre ces derniers pour le traquer en guinée et pour voir le président ivoirien soit sénégalais les envies qu'une fois qu'on est reçoit matin et soir matin et midi là aucun président de notre pays qui restent parce qu'ils sont protégés c'est le projet qui doit protéger le président de la république c'est pas lui-même qui va s'élever ouais mais non parce que le président de la république tout le monde que ce soit les opposants les leaders mais le premier magistère du pays doit être protégé qui qu'elle soit filé ou pas je comprends ce que tu dis mais pas faire comme on appelle demander une justice pour juste un camp on veut que ça s'arrête parce que toi tu vas me dire tout de suite là ok on va tous ceux qui ensuite le présent ok on les arrête bon mais ceux qui ensuite aussi les opposants mais qu'est ce que tu veux qu'on fasse pour cette moi j'aime pas les envies que je reçois souvent j'ai vu suivant sur le réseau surtout à l'endroit où on est je n'ai jamais vu ça à l'endroit de l'opportunité du pays ce sont les deux côtés ce sont les deux côtés les injures aujourd'hui ce sont les deux côtés si tu veux tu m'appelles en privé ansud amaro moi je t'envoie des vidéos des deux côtés donc les injures c'est de moi un instant s'il vous plaît la dernière vidéo depuis qu'il n'a pas ce qu'on n'a il a là tout moi il n'y a pas de noms ici je ne veux pas que j'essaie mais donc c'est bon ça suffit donc vous avez les gens vous ont entendu je les dis c'est un débat d'actualité comme tu as été très clair tu as été très brillant dans ton intervention et à tout cas moi j'attise le projet d'art pour vie franchement je vous rappelle encore oui bonsoir bonsoir c'est là c'est pas il faut guido non j'essaie je je dis excuse moi là je peux pas sortir parce que j'ai mon billet juste à côté ça va on veut pas que ton mari bon moi c'est que j'aimais tout à l'heure tu avais que tu voudrais que les femmes interviennent tu sais nous maintenant on est on passe plus à l'hora de somme à la pratique maintenant c'est juste une parenthèse à juste pour rigoler non tap maintenant tap fort on cogne voilà en fait moi ce que je voulais dire c'est que les gens doivent comprendre une chose nous ne sommes pas des nous sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires politiques ça n'a rien à voir c'est pas lié parce que comme tu l'as dit tout à l'heure quand j'insulte alpha mais ça va t'inciter à la haine c'est une incitation à la haine et pareil vice versa aussi il faut vraiment que la justice guinéenne fasse son travail et puis ces personnes qui sont protégées c'est qui insulte à longueur de journée h 24 7 jours sur 7 du 1er janvier au 31 décembre vraiment on doit les traduire devant la justice il y en a marre maintenant il y a trop de haine dans ce pays moi j'ai été récemment en guinée mais sincèrement non honnêtement vraiment ça va pas sérieusement ça ne va pas ça ne va pas on voit tout ce qui se passe sur la toile aussi c'est trop trop c'est trop trop c'est trop je prends juste un exemple je ne donne pas de nom ce qui vient de se passer ces trois jours ici en guinée non mais imagine le monsieur n'est pas sur la sur la toile il n'est pas sur la scène politique un monsieur de plus de combien de il a moins d'un nom pour atteindre la centaine pour être centenaire mais comment est-ce qu'on peut injudier une personne comme ça non mais honnêtement je ne donne pas de nom comme tu veux pas qu'on donne de nom ici mais juste un exemple un exemple frappant l'actualité faut que ceux qui parlent comme je l'ai dit je ne veux pas de polémique pour le débat il faut vraiment qu'on arrête de s'injulier sur les réseaux sociaux nous sommes là pour un débat un débat politique dans un débat d'idées on critique mais de grâce que les gens mettent les enjeux de côté c'est tout ce que j'avais à dire quoi et tout à l'heure le frère koumba sa tonton jano a dit que en fait ce sont les gens qui viennent regarder ces blogueurs qui injurient sur la toile qui leur donne en fait le courage d'insulter non moi je dirais non l'être humain est naturellement curieux donc les gens viennent c'est pas parce que ça leur plaît mais c'est juste par curiosité pour savoir oui mais ce blogueur aujourd'hui il insulte qui c'est juste par curiosité moi je te dis sincèrement j'aime pas ces injures là mais je vais voir les blogueurs qui insultent parce que je suis curieuse aussi de savoir qui est ce qu'ils insultent et pourquoi non mais disons nous la vérité parfois tu t'ennuies tu vois des blogueurs qui insultent mais tu viens tu regardes qui est ce qu'on injurie encore et pourquoi mais il faut qu'on arrête il faut que la justice fasse son travail vraiment merci beaucoup et il s'habitue je m'appelle trauré sidi ok à la part dont essuie à la fasse abidjan c'est que j'ai dit c'est nous donner la mer je vais vous donner l'exemple après quand il y avait ébola en dîner là alors on vous écoute ok quand il y avait ébola en dîner les ivorins sont fermés les frontières et par rapport à ébola là là-bas là à la frontière là on demande pas si tu es peuple ou bien si tu es malinqué ou bien si tu es forestière non là-bas si tu es dîner on dit à ébola en dîner tirant il y avait des petits frères qui a quitté abidjan ici c'était le ferraire ils sont partis vendre les pièces d'état c'est à yam ce que le pardon à au dîner quand ils sont finis de vendre les pièces au retour maintenant les gars viennent à abidjan on les a bloqués dans le cas ils sont contrôlés sans les trouver qu'ils sont les pièces dîner les résidents dîner on dit les gars quittent en dîner non ils n'ont pas quitté en dîner il est quitté à abidjan pour venir vendre son pièce quand il a fini de vendre maintenant il veut se retourner maintenant pour venir à abidjan on dit qu'ils sont quittés en dîner on dit bon ok comme vous êtes quittés à abidjan pour venir vendre pièces au dîner on va appeler lui qui était venu vendre pièces là on va appeler la personne pour lui demander ils sont appelés un libanais le libanais l'a dit vraiment ils sont venus vendre pièces avec moi ils sont quittés à abidjan maintenant ils l'ont pris ils sont partis avec eux au commissariat ils vont vérifier pour voir s'ils sont quittés à guinée ou s'ils sont quittés à abidjan les gars ils sont restés là-bas au bout d'une heure du temps ils ont pris le 4x4 pour les prendre ils sont retournés derrière le commissariat là pour les mettre dans le 4x4 là pour aller les jeter derrière la frontière parce que c'est le guiné en tout cas ce que moi j'ai à dire les guinéens n'ont qu'à se donner la main pour travailler pour développer la guiné il est à quoi tu vois ici il y a qu'on a bédé il y a pas beau il ya comment on appelle char blé coudé il ya tout ça là ici mais quand ils ont commencé à faire les isolatifs là et qu'ils sont venus réunis pour faire l'élection après l'élection là ils sont faits les goycotes les tout 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 mais après quand il y a une réconciliation tout le monde est prêt à venir à la table pour venir nous bosser en tout cas ce que moi j'ai à dire pour inciter mes parents de quelqu'un pour faire ça et sous compte en tout cas j'ai été félicite j'ai été félicite 100% Damaro aujourd'hui même j'étais ici pour causer avec toi vraiment ça m'a fait plaisir oui allo oui allo monsieur Damaro oui bonsoir monsieur Damaro oui bonsoir mon frère je voudrais d'abord vous féliciter pour cette initiative que vous faites vraiment pour essayer de conscientiser les guinéens car nous voyons tous aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays ce n'est pas du tout bien mais moi d'abord de mon point de vue je voudrais vraiment accuser d'abord les leaders parce que tu vois dans nos partis politiques on voit les blogueurs qui passent tout leur temps à insulter les personnes en guiné que ce soit des ministres que ce soit des simples citoyens mais au sein de leur parti on ne les voit jamais être réprimandés c'est comme si on a l'impression qu'ils sont soutenus et adulés au sein de leur parti par rapport à tout ce qu'ils posent comme des actes et aussi nous voyons ce sont des injures qui vraiment qui arrivent ça je persiste qui arrivent à diviser les guinéens aujourd'hui ça c'est une chose qui doit s'arrêter mais aussi je voudrais demander aux guinéens même aux jeunes que nous sommes de se poser la question depuis qu'ils ont commencé à insulter qu'est ce qu'ils ont gagné je peux dire avec la certitude de rien absolument et que si nous voyons aujourd'hui dans notre pays il y a des choses qui ne va pas bien comme tu l'as si bien dit à chaque fois il faut apporter des critiques mais il ne s'agit pas de dire seulement c'est pas bon mais il faut apporter des critiques constructives aussi quand il dit telle chose n'est pas bon apporte ton idée qu'on verra vraiment tu oeuvres pour le développement de notre pays mais aussi je dirais aussi la justice c'est vraiment c'est vraiment pitoyable quand même aujourd'hui on voit même le chef de l'état n'est même pas protégé par le procureur ni le ministre de la justice si ceux-là qui sont censés vraiment d'être protégés par eux ils ne sont pas c'est quel autre citoyen qui pourra être protégé je dirais que si on voit aujourd'hui tous ces injures c'est parce que la justice ne travaille pas si la justice vraiment tapait sur le point pour dire ça ça ne doit pas se faire en Guinée celui qui fait ça il aura telle sentence je t'assure que ça ne s'agit ça c'est vrai donc je ne veux pas être long depuis en tout cas depuis longtemps avant que tu ailles en Guinée je te suis je te félicite mais ne crois pas que nous sommes dans le même bord politique on est ensemble quand je serai bientôt je serai le leader de l'IFD écoute moi écoute moi j'en ai pas fini d'abord je te dirai que moi je ne suis pas de l'IFD actuellement je suis à la recherche d'un parti politique qui vraiment cherche à travailler pour la Guinée bon je suis à la recherche je ne suis pas de l'IFD ni d'RPG mais quand même j'apprécie quand le pouvoir pose des actes que je trouve c'est bon pour le pays ils applaudissent et quand je trouve que c'est pas bon pour le pays je critique